... Peut-être avec vous, Dr. Yamtimba, vous avez suivi, entre autres, ce communiqué qui a été rendu public par les services russes des renseignements extérieurs, l'information relayée également par la suite par le média russe Sponik. Alors, vous suivez de près la révolution malienne conduite par le colonel Asibigoïta. Vous suivez également de près la dynamique impulsée aussi bien du côté du Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, qui a d'ailleurs été également victime d'une tentative de déstabilisation, mais également du côté du Centre-Afrique avec le professeur Akhenj Toadira. Alors, comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis aient décidé de passer à la vitesse supérieure du côté de Niger, avec notamment ce funeste projet, celui de l'assassinat des révolutionnaires de ce côté, des militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ? Vous voyez que c'est toute l'hypocrisie du G20. Maintenant qu'ils sont à New Delhi et ils accueillent l'Afrique, derrière, ils sourdissent des complots pour éliminer ce dirigeant africain. Cela fait partie de la façon de fonctionner de l'Occident. Depuis six siècles, ce que l'Occident a fait en Afrique, ça a été de construire un peuple qui soit totalement assujetti. Et de là vient le concept d'Afrique, l'Afrique sans les Africains. Lorsque vous avez des menaces comme celle-là, c'est très difficile d'y faire face tout seul. Vous voyez que même beaucoup de gens ont oublié que la Guinée équatoriale avait offert un siège pour le renseignement à l'Union africaine. Oui, tout à fait. Depuis que la Guinée équatoriale a offert ce siège, est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Il y a des coups d'État qui surviennent, il y a des affaires terroristes. Il faut que l'Afrique s'organise. Si on avait les États-Unis même de l'Afrique de l'Ouest, les Américains ne prendraient pas un tel risque. Ils feraient très attention. Parce qu'ils auraient 500 millions de personnes en face de... C'est très différent. Lorsque vous avez 25 millions de personnes, c'est à peine la population de New York. Donc vous estimez qu'eux peuvent avancer. Mais derrière, le fond du problème, et la question qui se pose à l'Occident aujourd'hui, si la France dégringole dans les classements économiques, qu'est-ce qu'on fait ? L'intégration des économies occidentales, particulièrement des membres du G7, est telle que si l'un des membres dégringole dans les classements du PIB mondial, ça a un impact négatif très puissant sur les économies de tous les autres. Et donc, du coup, exactement comme en 1941, et exactement comme en 1915, en 1917, les États-Unis volent au secours de la France. Il n'y a que nous, ici en Afrique, où d'ailleurs, il y a une information d'une telle ampleur. Vous n'avez pas entendu les chefs d'État africains dire quoi que ce soit, ni le président de l'Union africaine, parce que les gens sont dans une fragmentation qui ne leur permet pas de prendre la parole de façon crédible sur quoi que ce soit. Et c'est peut-être difficile de leur dire ça comme ça, mais il faut qu'ils comprennent que, malheureusement, et je pense que vous avez certainement déjà entendu parler de cet ouvrage de Jean-Vierre Onana, qu'il connaît très bien, Le Sacre des Indigènes Évolués. Les Indigènes Évolués vont trouver que c'est très bien d'aller au G20. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas ça, vous n'y allez pas. Parce que le G20, le G8, le G7 et tout ça, ça fragmente l'ONU. Ça détruit l'ONU, en fait. Et cette destruction, cette fragilisation de l'ONU fait que les Américains se pensent qu'ils ont le droit de dire, par exemple, aux autorités nigériennes de ne pas assister au sommet des Nations Unies. Mais c'est un scandale. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas du Général Tiani. Il s'agit de l'État nigérien. Est-ce que l'État nigérien a disparu ? Est-ce qu'il n'existe plus ? Donc, on a bien dit, l'Organisation des Nations Unies et quand vous lisez la charte, c'est les États. Ça n'a rien à voir avec les individus. C'est pour ça que le Mali peut envoyer un ministre. Bien sûr. Que le Cameroun, parfois, envoie un ministre. Et le principe de l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est que chaque père a le droit à la parole. Donc, ils ont essayé ça avec l'ancien président Rouhan. Il y avait un président iranien. Ils avaient essayé de dire qu'il ne pourra pas entrer aux États-Unis. Tout le monde leur a rappelé que, messieurs, attention, il s'agit des Nations Unies. D'ailleurs, c'est une enclave diplomatique. Et les États-Unis se sont engagés, par écrit, à recevoir tous les envoyés officiels qui viendraient aux Nations Unies, quels qu'ils soient, même si les États-Unis sont en guerre avec ce pays. Donc, ce qui se passe au Niger vient essentiellement de ce qu'est l'Afrique, mais pas solide. Est-ce que vous pouvez imaginer que, quand ils ont essayé, ils ont commencé à beaucoup bavarder. Oui, on va assassiner Poutine, ils ont m'appelé des généraux, des joueurs stratégiques, pour faire passer l'idée dans la population. Et, pendant qu'ils s'organisaient en arrière pour pouvoir éliminer Poutine, vous avez bien vu que certains de leurs généraux et certains de leurs agents spéciaux qui leur ont dit, vous commettez déjà beaucoup d'erreurs, vous prenez de plus en plus de mauvaises décisions. Celles-là, n'essayez même pas. Comment vous allez faire pour assassiner un type qui se déplace avec 16 avions qui portent des missiles nucléaires, avec des ogives nucléaires ? Vous allez faire comment ? Avec un type qui, quand il se déplace, il peut même avoir un missile satan qui est capable de détruire tout un pays comme la France. Vous êtes fous ou quoi ? Vous êtes là depuis parce que vous faites votre affaire sur l'Afrique, vous tapez en Afrique comme vous voulez, vous croyez que vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Donc, je crois qu'en fait, aujourd'hui, il faut que l'Afrique se réveille. Il faut que les Africains comprennent que l'heure est grave. Parce que si les Américains menacent les leaders du CNSP, qui leur dit qu'ils ne vont pas menacer tous les autres ? Qui le leur dit ? Ce, d'autant plus qu'ils en veulent aux Africains de ne leur avoir jamais donné d'espace pour installer à l'Africom. Nous ne devons pas perdre de vue ces détails-là. Ils en veulent à la plupart des Africains. Donc, quand ils ont décidé de s'attaquer à Kadhafi en 2011, le président africain n'a rien dit. On l'a assassiné. Et vous avez vu la succession de coups et de problèmes qu'il y a eu en Afrique. Ce n'est pas... Nous, les Africains, nous n'avons pas besoin de courir après l'argent. Nous avons besoin de courir après notre union. Parce que quand vous êtes unis et que vous êtes libres, vous trouvez l'argent. L'argent vient à vous. Vous ne le cherchez même pas. Parce que quand vous êtes unis et libres, on ne vous menace pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je pense que c'est un avertissement très sérieux qu'il faut prendre au sérieux et qui peut être même une diversion. C'est-à-dire qu'on annonce que c'est... Quelle potentielle... C'est en fait une autre personne qu'on vise. Donc, il faut bien regarder les chefs d'État africains qui aujourd'hui, et pas seulement, et même des leaders qui défendent Mordicus l'Afrique et vous demandez est-ce que cette diversion n'est pas parce qu'ils sont en train de cibler quelqu'un de particulier. Ou d'autres personnes. Donc, les Africains, à ce moment-là, doivent s'asseoir. Ils ont un siège du renseignement en Éthiopie qu'ils aillent faire le travail, qu'ils mettent tous nos fins limiers là-dessus et qu'ils se mettent ensemble pour sécuriser le Niger. Parce que le Niger, c'est le point de basculement de l'Afrique. Juste une dernière phrase, je sors parce que les autres doivent aussi analyser ça. Il y a... C'est le président Amadine Diad. Merci. Ils avaient essayé. Le Niger, parce que quand on dit tout ça, il faut bien comprendre. Parce que quand je dis la France va dégringoler, parfois les gens ne peuvent pas comprendre. La France, aujourd'hui, c'est 2800-2900 milliards de dollars de PIB. Sauf que dans la France, c'est 3200 milliards de dettes. Et c'est un pays où l'année dernière, on a servi 140 millions de repas à 1 100 000 personnes et 110 000 bébés. Dans un pays où même les bébés n'ont pas de quoi manger, il faut que vous commencez à vous poser des questions. Si un tel pays dégringole, ça veut dire que c'est les Américains qui devront aller les nourrir. Et les Américains n'ont pas de ressources aujourd'hui pour faire un nouveau plan Marshall. C'est ça la situation géo-économique. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est de sauver la présence française au Niger et permettre à la France qui a été subventionnée l'année dernière grâce à l'uranium nigérien par le Niger à hauteur de 5 milliards d'euros pour que la France continue à avoir ses ressources sans contrepartie. c'est très dur mais c'est ça la vérité. Merci à vous docteur Yom Timba, docteur Somba. Le docteur Yom il a dit peut-être que cela ne se limite d'ailleurs pas seulement au Niger et on va peut-être l'affirmer après le rapport justement des services de renseignement russe qui ont précisé effectivement que les nouveaux leaders panafricanistes aujourd'hui dérangent les intérêts des États-Unis et on a mis l'accent justement sur ces militaires qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir et là on voit le Mali on voit le Burkina Faso entre autres à côté bien sûr du Niger alors les intérêts américains finalement pour arriver à ce niveau de projet il faudrait que les intérêts soient peut-être qu'on l'ignorait on ne le savait pas assez fortement menacés. Oui fortement menacés vous le dites si bien tout simplement parce que et ça Yama a fait une analyse pertinente en tout cas même globalisante sur la question pour indiquer qu'aujourd'hui lorsqu'on voit l'impuissance de la puissance française tomber en ruine vous convenez avec moi que les autres puissances estiment que si on laisse faire on laisse aller le moment sera atteint et vous savez que les États-Unis ont également des intérêts grands colossaux au niveau du Niger même toujours même dans l'espoir en sorte de l'uranium ce n'est pas forcément ce n'est pas simplement l'histoire de la France mais même les États-Unis y ont des intérêts colossaux cela veut donc dire tout simplement que vous voyez lorsqu'on a annoncé par exemple que la France est dans une logique des négociations les gens estimer comment la France la grande France des Mesmer des tels peut aujourd'hui venir négocier avec un pays comme le Niger vous voyez que sur le plan des jeux stratégiques et même des jeux économiques mais c'est une hérésie d'où moi je comprends très vite justement l'intervention des États-Unis à un degré aussi effrayant parce que quand vous voyez on vous dit on cherche l'élimination vous voyez c'est une atteinte d'abord au droit de l'homme c'est une atteinte justement c'est même quoi même sur le plan diplomatique c'est la violation des principes de la souveraineté des États c'est le non-respect d'un principe fondamental en droit de l'homme qui est le droit à la vie vous voyez pour des pays comme les États-Unis qui prônent l'égalité qui prônent comment dire l'équité mais c'est le respect de l'être humain mais une telle sortie quand même laisse-à-désirer pour un pays comme les États-Unis qui se veut aujourd'hui c'est vrai que le monde a changé de profil qui n'est plus un monde unipolaire on est aujourd'hui dans le même monde multipolaire et cela fait de sorte que les États-Unis sentent que leurs intérêts sont effectivement menacés il faut donc tout faire pour garder la main pour garder le regard pour garder surtout préserver surtout les intérêts parce que quand vous regardez bien ce qui se passe au Niger lorsque on vous dit la France annonce les négociations mais de l'autre côté vous avez un bras de fer qui surgit d'un chapeau magique qui dit non comment un pays comme la France peut venir négocier et cela permet donc de voir aujourd'hui la structuration des rapports géostratégiques entre les États ce n'est pas pour rien que lorsque vous prenez les relations internationales on vous dit il y a les États puissants les super puissances ainsi de suite et cela fait de sorte que lorsqu'on range un pays comme le Niger parmi les États c'est-à-dire que même dans la structuration le Niger ne peut même pas partir mais on se rend bien compte que c'est comment dire le cadre par excellence où les États du monde viennent se bousculer vous avez vu et la sortie de la Russie Mélenchon le disait pendant que la Russie apporte des éléments sécuritaires on se rend compte que les autres pays surtout occidentaux tendent tendent plutôt vers l'exploitation aveugle sans justement se reverser dans la logique justement d'un partage équitable ou d'un partage qui satisfèrait à la fois ceux qui viennent exploiter les richesses au Niger et le Niger lui-même parce qu'on vous a expliqué que même la capitaine Niamé n'a pas d'électricité vous voyez que ça fait quand même mal de le savoir pourtant 7ème pays producteur de l'uranium dans le monde donc ce que nous voyons nous sommes en train de voir c'est un renversement de la situation géostratégique dans le monde et je suis intéressé de constater qu'aujourd'hui et ça je le disais déjà sur un autre plateau pour indiquer qu'il faudrait une solidarité africaine parce que vous savez il y a du flou il y a du loup et lorsque le loup le loup vient il arrive et trouve que les autres il en profite justement pour manger pour dévorer tout le monde or si tous les africains sont unis en la même voie peuvent assurer un processus de défense mutuelle vous avez vu on annonce une élimination on ne prend aucune sortie c'est phlegmatique c'est inètre personne ne dit rien pourtant si aujourd'hui vous avez vu quand la CDAO d'abord à l'inter a annoncé l'intervention militaire au Niji vous avez vu l'Algérie a réagi le Burkina le Mali tous ces pays ont réagi pour dire que non si vous tentez de le faire c'est un acte de guerre et nous allons nous mettre du côté du Niger pour défendre toi c'est pour dire que nous appelons à tous nos vœux qu'une solidarité une solidarité africaine se mette en place pour justement parler à des telles sorties que je qualifierais des résiques patients par fin d'homme selon le service russe des renseignements extérieurs Washington aujourd'hui Paris entre autres sur des personnes appartenant au cercle restreint des dirigeants du CNSP ceux ayant notamment suivi une formation spéciale dans les établissements d'enseignement du Pentagone est-ce qu'il faudrait véritablement se montrer préoccupé aujourd'hui ? nous sommes en guerre quand vous êtes en guerre il faut toujours être vigilant à tout moment ça peut partir même à des espaces on pensait hyper sécurisés ou des zones de confiance donc il faut faire très attention nous sommes en guerre et c'est une guerre tout à l'heure mes prédécesseurs on s'est bien dit qui risque de bouleverser complètement l'ordre mondial parce que le fond du problème c'est la place de l'Afrique dans l'ordre mondial c'est une nouvelle bataille de décolonisation que j'appelle la question de la résolution du contenu historique entre la France et les pays africains va rebousculer rechambler totalement l'ordre mondial or l'ordre mondial actuel place d'Afrique à la périphérie du monde pas seulement sur le plan économique sur le plan culturel sur le plan politique sur le plan civilisationnel nous sommes à la périphérie du monde nous sommes un espace on vient tout simplement les autres viennent prendre pour entier le centre donc on n'a pas le droit à la parole et j'ai été j'ai sursauté tout à l'heure de mon siège quand le président Maktouba nous révélait ici qu'il a été interdit au Niger de participer à la prochaine rencontre de l'ONU parce qu'on a peur que rebelote ce qui s'est passé après que le Mali puisse se reproduire vous voyez donc en réalité pour ces institutions nous ne sommes pas des états indépendants et c'est là où le bas blesse et c'est là où on ne peut pas dire le simple fait qu'on soit accepté dans les forums et les forums ça veut dire que nous comptons nous ne comptons pas on accepte justement un président Maktouba dans ce milieu mais à condition qu'on ait toute la substance qui fait sa différence et qui fait sa spécificité comme être humain comme être libre comme être souverain c'est à dire vous êtes là mais ce n'est pas appliqué n'est-ce pas ce que nous allons décider si vous êtes là pour ce que nous décidons évidemment on ne vous invite pas il nous m'a bien expliqué il faut prendre très au sérieux ce rapport de renseignement russe tu l'as dit pour le plateau il faut le prendre au sérieux il ne faut même pas douter là-dessus de toute façon même si c'est faux il faut le prendre au sérieux il faut le prendre au sérieux de temps plus que et là je vous avais dit que comme on continue de l'ambiner en bavardant qu'on ne va pas obéir aux injonctions des autorités nigériennes actuelles parce qu'elles ne sont pas du tout légitimes en réalité c'était un moyen pour commencer à chercher par quel bout on va enfin renouer le fil du dialogue pour déclencher la négociation avec les autorités nigériennes et comme ces autorités appuyées par le peuple se redisent au jour le jour il faut trouver un moyen pour les amener à la négociation et l'un des moyens de pression c'est quoi c'est de sortir par exemple sur le chapeau dans une histoire de type attention les américains sont en train de préparer votre élimination je crois que pour tout être humain il faut doter de notre carapace et d'autres d'autres ressorts pour rester insensible cela donc ça peut pousser pour eux ils n'ont pas tout le monde pour pousser les autorités nigériennes à accepter la main tendue de Paris pour quelconque négociation d'ailleurs la France a déjà commencé à décliner ça fait des routes de retrait de ces troupes ils disent ça sera progressive etc donc il faut tenir compte de ça il faut tenir compte du fait qu'il y a aussi des troupes américaines au Niger plus d'un midier la base logistique des drones américaines dans tout le Sahel se trouve au Niger à Agadès bon si on fait partie des troupes françaises dont nous dit un midier et demi je crois que c'est au-delà bon les américains ils ne sont plus déjà c'est-à-dire que je veux dire que leur fonction sécurité va s'en trouver affaibli ou pour le jour on va aller du parti ils n'auront plus des alliés pour pouvoir les aider à contrer cette menace donc je crois que nous sommes là dans une situation géopolitique extrêmement importante et j'insiste là-dessus vous ne pouvez pas combattre un ennemi qui vous a sujeti depuis près de 6 siècles 7 siècles tout à fait en utilisant l'idéologie de ses moyens c'est pas possible tous ceux qui ont pu se sortir des griffes de l'occident impérialiste ils ont fait le contraire le poser totalement que nous le cas de la Chine que nous le cas de la Russie tout ce qui ont fait autrement comme le Japon comme la Corée du Sud on voit bien qu'ils continuent d'utiliser les mêmes règles la même doctrine à la fois économique politique et même civilisationnelle parce que maintenant cette histoire-là d'apprendre aux jeunes garçons de s'embrasser vous voyez comment ça prend de l'ampleur même à des endroits qui étaient plus ou moins soupçonnés donc honnêtement ce qui se passe là il ne faut pas le prendre très assuré et une fois de plus maintenant je sors par le nom africain que celui-là qui dit que d'un bientôt on va assassiner certains de vos fils du Nord africain à des coins mais là on court pour aller au jeu 20 l'africain là non c'est rien c'est que la valeur c'est le plan de la vie humaine donc on peut dire de ce pas où là on va venir assassiner sur le plateau et que ce n'est plus personne mais pour aller au jeu 20 au jeu 30 je sais même bien que j'espère c'est quoi cette affaire il a un seul instant d'abord on le voit chaque jour dans le conflit dans le conflit entre la Russie et le temps et chaque fois qu'une idée même à avancer qui met en difficulté n'est-ce pas le cas de l'état on voit comment les gars font courir ils se mettent ils se tiennent comme ça comme des déroulis pour dire à la Russie si tu t'es ici tu vas voir ce que tu vas voir voilà quand on parle de solidarité c'est ça le problème pour l'instant la fille n'a pas encore ses instruments on n'a pas encore ses instruments c'est plus là ce n'est pas qu'on dit qu'on connaissait pour la politique la chaise vide mais pour pour t'asseoir il faut d'abord insister c'était un fantôme tu t'asso là il n'y en a pas des choses pour toi merci merci à vos patients parfaits donc oui je vais directement je veux bien rassurer parfait que ce renseignement vient des services secrets russes les services secrets africains n'ont pas porté leur enseignement à la table de l'union africaine c'est peut-être la raison pour laquelle l'union africaine est encore bouche fermée vous savez que les services secrets africains sont spécialistes pour traquer les opposants en afrique là ils sont champions donc pour ce genre de trucs ils sont très absents ils sont très occupés ailleurs ils essayent de voir bien d'autres choses mais c'était juste une parenthèse pour dire que peut-être c'est la raison pour laquelle l'union africaine va dire que bon nous on ne se prononce pas encore parce que nos services secrets n'ont pas déposé sur les rapports sur nos tables des rapports selon lesquels on voulait assassiner bon on sait quel type de rapport ils déposent souvent mais je voulais dire ceci madame vous savez pendant que nous sommes activement en train de nous battre pour la souveraineté de nos différents états l'enjeu pour les autres n'est pas cela l'enjeu pour les états unis la france et tout du moins les pays de l'occident c'est pas cet enjeu il faut comprendre que c'est beaucoup plus important c'est pour cette raison qu'il faut prendre ce type de renseignement au sérieux parce qu'en réalité même dans les films que nous avons eu l'habitude de voir et que nous voyons jusqu'aujourd'hui on vous a présenté l'Amérique comme étant le tout puissant militairement le tout puissant militairement et il se trouve qu'avec l'opération spéciale russe en Ukraine l'appréciation des citoyens du monde vis-à-vis des états unis a changé parce que pour une fois l'Ukraine dit nous avons besoin de soutien logistique ailleurs l'Amérique dit nous on ne peut pas envoyer une seule personne si l'Amérique était dans cette puissance militaire qu'on nous a toujours présenté elle aurait déjà anéanti la Russie on a vu comment la Russie a stoppé le conflit en Syrie on a vu comment la Russie a réussi à s'imposer et a réussi n'est-ce pas à coopérer avec certains états en Afrique qui font que la montée la poussée terroriste même a diminué et la force et la présence française comme américaine diminue donc ça veut dire qu'en fait l'enjeu pour les états unis est beaucoup plus important que ce que nous ne voyons parce qu'en réalité la faiblesse des états unis de l'occident se montre aux yeux du monde et ça vient donc se confirmer sur un terrain qui était considéré comme un terrain neutre un terrain à leur portée l'Afrique mais il y a un autre enjeu très intéressant qu'il ne faut pas négliger c'est pour ça que ces renseignements doivent être pris au sérieux le dollar le dollar vous savez que l'économie mondiale tourne beaucoup plus autour n'est-ce pas d'eux et d'économie autour de cette monnaie et vous savez que avec la libération du Niger du Mali du Burkina Faso de la Guinée ces pays là dans le fond et l'Amérique le sait sont déjà en train de penser à l'adoption d'une nouvelle monnaie qui les poussera à sortir du CFA et il y a les BRICS qui sont là qui réfléchissent déjà à des monnaies d'échange ces pays entreront automatiquement ça veut dire quoi madame c'est que ça veut dire qu'en réalité la dédollarisation devient plus ou moins effective là mais vous êtes en train de détruire carrément la puissance économique américaine la puissance économique occidentale et vous croyez que vous marchez sur des oeufs vous croyez que vous marchez sur des oeufs vous croyez que ces dirigeants qui prennent des décisions aujourd'hui qui sont à la tête de ces états marchent sur des oeufs non personne ne peut vous cautionner cela même pour tout l'amour du ciel qu'ils ont pour vous il y a une anecdote qui raconte que l'Afrique a été épargnée de la deuxième guerre mondiale parce que Hitler avait mis son doigt son pouce sur la mappement dont son pouce cachait l'Afrique et il disait bon on va attaquer là on va attaquer donc parce que son pouce cachait l'Afrique il ne voyait pas qu'il y avait l'Afrique donc vous voyez un peu en réalité nos pays ne les intéressent pas il y a une inversion de l'ordre mondial aujourd'hui il y a la construction d'un monde multipolaire qui n'intéresse pas et qui sont ceux là qui aujourd'hui portent cela leur vie est en danger ça c'est une évidence il ne faudrait même pas que les services des renseignements nous le disent pour que nous puissions le savoir puisque les enjeux sont plus importants que notre petite souveraineté selon eux nos souverainetés selon eux sont des histoires vraiment nous sommes juste des faits valoir et nous devons donc savoir que tant qu'il y a un manque de solidarité africaine nos dirigeants mourront comme des moutons vous avez vu ce qui s'est passé avec Kadhafi je pense que aujourd'hui plusieurs Africains ont compris et nous ne pouvons plus accepter que cela se passe donc il est important de dire que nous devons travailler pour la solidarité une véritable solidarité africaine mais si les états ne prennent pas leur responsabilité les peuples doivent prendre leur responsabilité les peuples doivent prendre leur responsabilité et c'est important parce que nous avons besoin de protéger nos états nous avons besoin de construire une véritable force africaine si nous avons l'uranium dans plusieurs pays ou en Afrique qu'est-ce qui nous empêche de fabriquer une bombe atomique nous avons des scientifiques qu'est-ce qui nous empêche d'avoir n'est-ce pas une industrie d'armement aussi puissante que celle qu'on nous ventile un peu partout qu'est-ce qui nous empêche ça veut dire que nous avons la possibilité de le faire et nous devons activement travailler parce que l'Afrique en a besoin pour être véritablement positionnée et pour donner son mot quand il le faut merci à vous président Matomba n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos